Je suis très heureux d'être ici parmi vous et quand on m'a fait cette proposition et quand on m'a dit que ça tomberait le 16 octobre, évidemment j'ai tout de suite accepté. J'habite dans une boucle de la Seine qui n'est pas très loin d'ici et je sais qu'effectivement Conflans-Saint-Honorin est tout prêt. Alors depuis qu'une année a passé, peu à peu on commence à en savoir un peu plus sur l'extraordinaire personnalité de Samuel Paty qui est tout à fait étonnante. Par exemple sa sœur dans une longue interview donnée au quotidien Lacroix, il y a quelques jours, a expliqué qu'il avait passé une bonne partie de l'été à préparer le fameux cours en question. Ce qui laisse évidemment un peu sans voix parce que je connaissais la situation de l'enseignement moral et civique en France. Vous savez qu'il a été créé en prélevant sur les heures d'histoire et géographie et un certain nombre de professeurs d'histoire et géographie étaient assez mécontents de la création de ce cours puisque ça prélevait sur leur service et donc ils ont demandé à ce que ce soit eux qui puissent le faire de façon à pouvoir garder leur service dans le même établissement et ne pas être obligés d'aller ailleurs. Vous savez, ça fait partie de ces nombreuses réformes qu'il y a régulièrement dans l'éducation nationale sur les heures de service, les programmes, etc. Et je connais comme ça un professeur de géographie qui a décidé que, eh bien, cette heure d'éducation morale et civique, il allait l'employer à expliquer, à faire un TD de cartographie à ses élèves parce qu'il estimait que c'était absolument fondamental d'exposer la cartographie et qu'il était mécontent d'être privé de cette heure supplémentaire. Donc, dans la pratique, assez peu de professeurs enseignants l'éducation morale et civique avaient vraiment pris ce cours au sérieux. Et j'ai des témoignages par mon épouse qui était enseignante dans un collège mais qui n'est plus de ce monde, malheureusement. J'ai des témoignages de membres de ma famille, des témoignages des jeunes historiennes ou géographes qui occupent une partie de leur service au Collège de France mais qui continuent d'enseigner et qui me disaient à quel point ce cours était tout de même problématique. Puis j'ai aussi des témoignages exactement du contraire, il y a une très grande dispersion dans la façon dont les enseignants prenaient au sérieux ce cours. Ensuite, quel est le degré d'attention des élèves ? C'est une discipline nouvelle, l'EMC, c'est pas simplement un morceau de l'histoire ou de la géographie, c'est vraiment une discipline nouvelle. Et en principe, ça couvre tout l'ensemble de l'enseignement secondaire. Et donc, quel est le degré d'attention que des élèves de quatrième, par exemple, peuvent prêter à des cours sur l'éducation morale et civique ? C'est quand même très difficile. Et après avoir écrit mon livre, j'ai reçu pas mal de courriers de professeurs dont une partie me disait, écoutez monsieur, toutes ces questions que vous abordez, c'est beaucoup trop difficile pour nos élèves. Ils n'ont absolument pas le vocabulaire, les catégories mentales, la capacité d'attention et de réflexion qui permet vraiment de réfléchir à toutes ces questions. Alors évidemment, ça change beaucoup en fonction de la classe et du niveau. Et puis, je suis tombé sur des professeurs, il s'agit de femmes en général, en philosophie, donc en cours de philosophie, en terminale, enfin des professeurs de philosophie qui avaient réussi à arracher aux professeurs d'histoire-géographie de leur établissement le droit de faire le cours de MC. Bon, vous avez aussi des professeurs de français qui assurent ces cours, enfin. Donc c'est un peu un usage qui fait que ce sont les professeurs d'histoire-géographie à cause de cette fameuse réforme, mais ça n'est pas nécessairement les professeurs d'histoire-géographie. Donc j'ai appris ça après avoir écrit ma lettre aux professeurs d'histoire-géographie qui était un texte de sept pages publiées dans le site de la vie des idées. Puis ensuite, quand j'ai voulu développer tout ça sous forme de livre, là j'ai compris qu'en réalité, il pouvait y avoir d'autres professeurs, d'autres disciplines engagées dans ces cours. Et je vais vous citer, pour donner un exemple, les sujets qu'une professeure de philosophie qui enseigne également en EMC a traités l'an dernier. Alors l'idée de ce cours, c'est de traiter des dilemmes, des grands dilemmes de sociétés et d'apprendre aux élèves à se détacher de leur point de vue et à considérer qu'il peut y avoir plusieurs points de vue sur un même problème. Ces dilemmes, c'est l'euthanasie, la GPA, le statut de l'embryon, le génisme, le droit de ne pas être né, la régulation des drogues, un certain nombre de scandales comme l'hormone de croissance, le médiator, le sang contaminé, mais aussi l'interdiction des signes religieux à l'école, mais aussi Charlie Hebdo, et puis le réchauffement climatique, les accords internationaux. Vous voyez l'étendue des sujets qui peuvent être abordés par un professeur qui prend au sérieux cette matière. Ce sont tous les grands sujets de société, tous les grands dilemmes, je dirais, de notre société. Et l'idée, c'est qu'il faut que l'élève apprenne à suspendre son jugement immédiat et spontané, à considérer les différentes opinions possibles en présence, et en fonction de ça, essayer aussi de comprendre les raisons d'autrui, même si on ne les partage pas, et essayer d'exposer aussi simplement que possible quels sont les principes en tension. Et donc, certaines de ces professeurs que j'ai rencontrés en écrivant ce livre étaient assez fâchées de voir qu'il y avait une tendance dans les médias ou dans les débats publics de façon générale à réduire cette discipline à une sorte de catéchisme officiel qui consiste à dire qu'on va enseigner aux élèves ce que c'est que la liberté d'expression dans la République. On va enseigner aux élèves ce qu'il faut penser de ceci, de cela, et qui était finalement tout à fait contraire à l'esprit même du cours qui était pluraliste. Ça, c'est un mot que je prononce, le pluralisme, c'est une idée qui est un peu en train de disparaître. Quand vous prenez une œuvre comme celle de Raymond Aron dans les années 50-60, pluralisme était un mot essentiel. Mais aujourd'hui, quand on brandit à la cause du pluralisme, on est très vite accusé de relativisme. Et il y a en quelque sorte une certaine tendance à une vérité officielle qui peut prendre la forme d'un chantage et il me semble, alors je m'engage peut-être, vous avez le droit de ne pas partager mon point de vue, mais enfin il me semble que Jean-Michel Blanquer est plutôt dans le style, je dirais, de la transmission verticale que du pluralisme. Donc j'ai été très frappé par le fait que dans les jours qui ont suivi l'attentat de Samuel Paty, il y a eu des propos extrêmement durs. Par exemple, la lâcheté n'est plus de mise. Alors c'était une interview donnée par Jean-Michel Blanquer au journal du dimanche, huit jours après l'attentat. Et c'est une interview assez étrange parce que d'un côté, il y a effectivement l'injonction très très forte qu'il faut désormais maintenant résister, affronter avec courage la question de l'islam, la question de la liberté complète d'expression, la question des libertés en tout cas, vous êtes sans doute favorables à ce que certaines personnes préconisent, de mettre les caricatures dans les manuels scolaires, de considérer, notamment il y avait une journaliste, une ancienne journaliste de Charlie Hebdo qui avait fait cette proposition, ben ça fait partie de notre histoire, cette affaire des caricatures, il faut les mettre dans les manuels et il faut que désormais tous les élèves de France et de Navarre puissent en discuter, puissent les regarder, les commenter, etc. Et là, le ministre est un peu embarrassé, et il dit, écoutez, il y a quand même la liberté pédagogique, la liberté éditoriale, non, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, etc. Bon. Et on a bien, on sent bien que dans cette longue interview, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites, les journalistes à la fin ont du mal à synthétiser l'ensemble et finalement ils mettent ce titre général et ce chapeau, la lâcheté n'est plus de mise ou quelque chose comme ça. Et c'est évidemment ce que les autres médias et ce que les journaux vont retenir. Enfin, les professeurs n'étant pas flanqués de services de sécurité individuels, c'était quand même un peu difficile de leur faire cette injonction. Personne n'a droit à la lâcheté, c'est la phrase qui avait été lâchée. Bon. Il y a eu des injonctions qui ont été très mal ressenties par une partie des enseignants. Si vous ne montrez pas les caricatures, vous êtes des lâches. Il y a eu une série d'éditoriaux contre la couardise qui ont été particulièrement fortes. Et je me suis retrouvé avec deux jeunes enseignantes d'histoire qui étaient en train de préparer ce cours, puisque à la rentrée de la Toussaint, après les vacances de la Toussaint, il fallait faire ce cours d'hommage qui avait été prévu et qui était embarrassé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on montre les caricatures ? Est-ce qu'on ne les montre pas ? Est-ce qu'on fait un cours général sur l'histoire de la caricature en France ? Enfin, voilà, il y avait un désarroi. Les syndicats, d'ailleurs, étaient en sommet le ministre de s'expliquer sur la question, de dire exactement quelles étaient les recommandations, les instructions du ministère. Finalement, il n'y a pas eu vraiment d'instruction autre qu'un calendrier de la journée qui a été institué vraiment au tout dernier moment, dans le dimanche qui précédait, si je me souviens bien. Donc, l'impression assez pénible qu'à propos de la liberté d'expression, il n'y avait pas vraiment une liberté d'examen possible. Et au fond, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre pour rendre notamment service aux professeurs qui s'interrogeaient. C'était de desserrer l'étau, de nous rendre la possibilité d'un libre examen sur ces questions de la libre expression et de regarder en fait l'ensemble des libertés, notamment l'histoire complexe, difficile de la liberté de croyance qui, dans une république laïque comme la nôtre, a un statut qui n'est pas facile à établir. Voilà un peu le point de départ. Et puis, j'ai été gêné aussi par le fait que, d'une certaine manière, les attentats djihadistes ont sacralisé en quelque sorte la liberté d'expression, l'ont absolutisé en quelque sorte, et qu'il devenait très très difficile d'exprimer d'autres opinions après ces attentats. J'avais été frappé aussi par le fait, et par exemple, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, en a donné plusieurs exemples, mais pas lui uniquement, une certaine rhétorique qui consiste à utiliser l'argument de la pente glissante, l'argument de la pente savonneuse. C'est un argument très connu dans l'analyse rhétorique. C'est que, écoutez, si vous commencez à céder sur A, vous allez devoir céder sur B, qui va vous amener C, qui va vous amener D, etc. Et ça peut être réuni à l'argument de l'effet pervers, qui est que vous voulez faire quelque chose de bien en A, mais à la fin, vous aurez l'exact contraire. Et finalement, le bien, c'est le mal, avec cette espèce de théorie des dominos, en quelque sorte, qui s'applique à vos arguments. Alors là, quelle forme ça prenait en l'occurrence ? Ça prenait une forme assez précise, c'est que si vous essayez de ménager un petit espace à la liberté de croyance, alors vous êtes repoussé de l'autre côté, et vous voilà du côté de l'Iran, du soutien aux assassins de Samuel Paty, de la théocratie, etc. Et l'idée que si on essaie d'ouvrir un petit espace à la liberté de croyance face à la liberté d'expression qui est quand même en train de l'écraser, alors nécessairement vous allez supplanter la liberté d'expression par la liberté de croyance. Eh bien, je crois que non, qu'en réalité, nous vivons effectivement dans un monde en tension, où il y a des principes différents, où il y a des libertés de nature diverse qui peuvent entrer en collision, c'est tout à fait classique, mais nous vivons dans l'entre-deux. Nous ne sommes pas voués à pousser le curseur à fond d'un côté ou de l'autre, et ce n'est pas parce qu'on essaie de le desserrer d'un côté qu'on doit être accusé de le pousser à fond du côté opposé. Donc, il y a aussi dans toute cette analyse que j'ai faite, une certaine analyse rhétorique, au fond, j'essaie un peu d'identifier, de décortiquer la nature des arguments qui sont utilisés et qui sont très difficiles à réfuter, parce que l'argument de la pompe glissante. C'est un argument probabiliste, mais qui nous explique que le pire est certain, que si vous commencez à aménager une place à la croyance, vous arrivez forcément à la théocratie, et donc forcément la loi de Dieu va l'emporter sur la loi des hommes, pour reprendre une phrase qui est très réputée. Et c'est un argument de la peur aussi, c'est un argument qui dit que le probable est certain, mais on ne sait pas quand même quelle est cette probabilité, et c'est très difficile de réfuter un argument de la probabilité qui est en même temps un argument de la peur. Donc, voilà un peu les difficultés auxquelles je me suis attelé. Et pour essayer de répondre à ça, au fond, j'ai mené une enquête en plusieurs volets. Je me suis intéressé d'abord au monde des caricaturistes, et là j'ai découvert qu'en réalité, le monde des caricaturistes était complètement divisé sur ces questions. Que certes, il y avait, y compris au sein de Charlie Hebdo, mais qu'il fallait remonter à quelques années en arrière pour essayer d'avoir une vue d'ensemble des différentes positions que pouvaient avoir les caricaturistes face à l'idée de « est-ce que la liberté d'expression peut être absolue ? Est-ce que la caricature peut donner lieu à un exercice absolu de la liberté d'expression ? » Je reprends cette formule parce que le fameux dessin qui représente Mahomet en prière, prosterné, totalement nu, qui est un dessin obscène, enfin on voit son sexe dégoulinant pendant qu'il est dans la posture de la prière, a été revendiqué par son auteur, la dessinatrice Coco, avec cette formule « en faisant ce dessin, je fais un usage absolu de la liberté d'expression ». Et là, c'est un cas intéressant où la liberté d'expression devient un peu son propre objet. Il y a toute une série d'auteurs, encore récemment, dans un numéro de la revue L'Histoire qui essaie d'expliquer exactement ce qu'était ce dessin de Coco, à quel contexte il répondait, l'histoire de la vidéo qui avait été faite aux États-Unis, qui avait déclenché une émeute au Pakistan avec l'assassinat de l'ambassadeur américain, etc. Mais enfin, tout ceci ne paraissait pas clairement du tout dans le dessin qui était déjà très décontextualisé en lui-même et qui, au lieu de s'en prendre à la vision caricaturale de l'Islam, s'en prenait directement à Mahomet, ce qui était quand même un peu curieux comme réaction. Et donc, cette idée, en faisant ce dessin, j'utilise mon droit absolu à la liberté d'expression. Ça fait penser que finalement, la liberté d'expression devient un peu son propre objet. Et là, on est dans le sacré, on est dans l'absolu, c'est irréfutable, on ne peut plus rien dire, c'est indiscutable. Eh bien non, je pense qu'il faut desserrer cet étoil et qu'on peut mettre tout ça en question. Alors, je reviendrai sur ce dessin à propos de la question de savoir est-ce qu'on peut critiquer ou caricaturer les croyances sans caricaturer les croyantes, ce qui est une dissociation qui est régulièrement faite dans ce domaine. Donc, une première enquête consistait à regarder un peu ce que font les caricaturistes. Et quand on regarde à l'intérieur de Charlie Hebdo, par exemple, la position de Cabu n'était pas celle de Charbes, par exemple. Charbes avait vraiment l'idée qu'il fallait pousser à fond la caricature sans aucune réserve. Les djihadistes n'ont aucun scrupule. Eh bien, nous non plus, il faut qu'on y aille à fond. Et je cite des textes extrêmement éloquents de Charbes défendant l'idée que la charge de la caricature doit être maximale et c'est l'auteur qui en est responsable. Et puis, vous avez des gens qui, à l'inverse, c'était la théorie de Philippe Vallée, maintenant la charge, elle est dans l'œil de celui qui regarde. C'est celui qui regarde, qui voit, qui est provoqué, et ce n'est pas l'auteur du dessin qui provoque. C'est l'argument qu'il a utilisé, notamment dans le premier procès des caricatures devant l'instance de Paris. Cabu, lui, avait l'idée, là encore, je cite des textes, que la caricature contre l'islam doit bien préciser quelle est sa cible. Ce sont les djihadistes, ce sont ce qu'il appelait les intégristes. Alors, c'est un mot un peu compliqué parce qu'il les intégriste dans bien d'autres religions, mais enfin, il voulait dire, en gros, les fondamentalistes djihadistes. Et il avait fait en sorte, et on a souvent vu cette image dans les deux commentaires qui ont été faits à ce sujet, que la légende du dessin, Mahomet trahi par les djihadistes, enfin, je ne sais pas toi qui a fait cette formule, mais que cette légende soit inséparable du dessin. Et par exemple, quand elle mord sur le turban de Mahomet, le texte noir devient blanc pour continuer d'être lisible, il y a une continuité entre la légende et le dessin. Il ne faut pas que la légende, que le dessin soit séparable de sa légende. Et il faut bien cibler, n'est-ce pas, ça n'est pas tout l'islam qu'on vit, c'est une fraction bien particulière de l'islam, et ça, c'était l'idée de Cabu. Et donc, du coup, je suis inattaquable, ça passe, disait-il. Et puis, il y a un autre personnage qui est intéressant, c'est Pétillon, donc l'auteur de cet extraordinaire enquêteur qui est Jacques Palmer. Enfin, vous voyez, et l'intérêt de Pétillon, c'est qu'il travaille à la fois au Canard Enchaîné et à Charlie Hebdo. Et il porte un témoignage sur le fait qu'il a écrit un texte qui était très très mal vu par Charles, auquel Charles a répondu dans la semaine qui a suivi par un éditorial cinglant. Et Pétillon dit, écoutez, il faut faire très attention, il y a des dommages collatéraux quand on s'en prend à l'islam, il faut s'en prendre à l'islamisme, mais pas à l'islam. Et se caricaturer le prophète comme on l'a fait avec le dessin obscène de Coco, eh bien ça, en fait, ça consiste à s'en prendre à tous les musulmans sans discrimination, sans faire des différences. Donc c'est un texte très prudent, très pensé. Bon, Cabu, lui, ce n'était pas quelqu'un qui… Cabu s'est exprimé de façon très sommaire sur le sujet, mais Pétillon, on voit que c'est un texte extrêmement réfléchi, il a vraiment réfléchi à la question. Et il y a donc plusieurs théories en présence parmi les caricaturistes. Le canard enchaîné, alors là, il faut quand même rappeler qu'on a la chance de ne pas avoir un seul hebdomadaire satirique en France, mais on en a au moins deux, et ça c'est le pluralisme, c'est important de ne pas être prisonnier d'un seul, d'un unique point de vue. Le canard enchaîné, c'est quand même 300 000 exemplaires, alors que Charlie Hebdo, en partant de croisière, c'est 50 000. Ça a quand même un siècle d'existence, plus un siècle d'existence, le canard enchaîné, avec une très très longue habitude de la caricature religieuse. Donc je pense que le point de vue du canard enchaîné est quand même intéressant à regarder, et si vous le regardez, c'est le conflit avec Charlie Hebdo sur la façon dont il faut s'en prendre aux religions et notamment à l'islam. Et le canard enchaîné, alors aujourd'hui évidemment il fait profil bas parce que c'est très difficile de pouvoir s'exprimer là-dessus, mais le canard enchaîné disait écoutez, caricaturer c'est très bien, mais enfin il faut aussi faire preuve un petit peu d'intelligence, pas mettre tout le monde dans le même sac, etc. Et là encore, je cite tous ces débats. Ce qui est intéressant de voir, c'est que je ne savais pas être seul à m'être intéressé à ce genre de débat interne au milieu des caricaturistes. On fait maintenant s'il n'y avait qu'un seul point de vue possible et si le meilleur que la France puisse apporter à la terre entière, c'est les caricatures de Charlie Hebdo. Je pense que non, qu'il y a d'autres façons de concevoir la caricature, de la maîtriser, de la pratiquer. Deuxième enquête, l'histoire. Et là, je me suis remis, replongé dans ces textes toujours extraordinaires que sont les débats de la Convention, le 22 et 23 août 1789, où des gens d'une intelligence extraordinaire, d'une éloquence absolument prodigieuse, eh bien, réfléchissent ensemble sur les grandes libertés. Et ils ont été assez décriés, ces gens-là. On a des textes d'Hippolythène, on a des textes d'Edmund Burke, les polémistes anglais, qui ont longtemps fait croire que les grands conventionnels étaient des intellectuels bavards, des petits plumitifs de provinces, qui, en quelque sorte, faisaient leur revanche sociale à la faveur de la Révolution. D'Armpton, Robert D'Armpton, quand il parle des révolutions en français, est encore un peu sur cette ligne-là. Or, on dispose maintenant d'une prosopographie, c'est-à-dire d'une étude, personne par personne, complète de toutes les biographies de tous les conventionnels. Et on voit qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça. C'était aussi bien dans le tiers-État, dans le clergé que dans la noblesse, des gens extraordinairement bien formés. C'était les mieux formés, c'était la partie la plus éclairée des trois, des trois États, des trois corps qui composaient à l'époque la convention, la société française dans son ensemble. Et quand on regarde les débats très, très agités, à un certain moment, les tachygraphes n'arrivent plus à noter les débats tellement ils sont passionnés. Et donc, il faut regarder les différents comptes rendus qui existent. Mirabeau avait son propre système de tachygraphie, et c'est dans sa revue provençale qu'on peut retrouver une partie des débats que les autres transcripteurs de l'Assemblée nationale n'avaient pas réussi à transcrire. Donc, quand on reprend un peu l'ensemble de ces débats, eh bien, on s'aperçoit que très tôt, en réalité, d'abord, on mesure l'importance de l'influence anglaise et de l'influence américaine sur la convention. Une bonne partie des gens qui prennent la parole et qui animent les débats ont été en Angleterre, parfois même ont été aux États-Unis, connaissent, lisent l'anglais pour une partie, et savent parfaitement, connaissent toute l'histoire depuis 30 ans, depuis 40 ans, des combats pour la liberté d'expression. Alors, on ne disait pas liberté d'expression à l'époque. La formule liberté d'expression est une création qui date d'après la Seconde Guerre mondiale. On le trouve, c'est une formule anglo-saxonne, mais liberté d'expression ne figure pas dans le vocabulaire français avant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait la liberté de la presse, ça oui, les conventionnels en parlent. On disait aussi la liberté de communication. Il ne suffit pas d'avoir le droit de penser ce que l'on veut, mais il faut surtout, c'est ça qui est essentiel, pouvoir la communiquer et la communiquer par tous les moyens. Et quand il pense à la libre communication des sentiments et des idées, c'est la formule utilisée, ils ont des exemples très précis. Il faut pouvoir critiquer la famille royale, les ministres en place, les prélats, tous les grands personnages, enfin, ils doivent pouvoir être soumis à la critique. Et en même temps, ils ont l'idée, attention, il y a la calomnie, il y a une limite qui est la calomnie. Et eux-mêmes avaient été souvent objet de la calomnie. Et vous vous souvenez, dans l'œuvre théâtrale de Beaumarchais, à quel point la dénonciation de la calomnie est aussi quelque chose. Donc, ils avaient une expérience très concrète. La question de la calomnie avait été traitée en Angleterre. Ils ne veulent pas transposer tel quel ce qui a été fait en Angleterre aux États-Unis. Et là, Marcel Gauchet, dans son grand livre sur l'invention des droits de l'homme, le dit très bien, ils savent que c'est une chose d'organiser des minorités religieuses dans un territoire neuf, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et c'en est une autre d'organiser les libertés dans une société qui est recrue d'ancienneté, de privilèges, etc. Et il y a des adaptations à faire. Enfin, moyennant quoi, le modèle anglais et américain est quand même très présent. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pire injure dans le monde intellectuel que de dire que c'est une idée importée des États-Unis. En réalité, quand on regarde toute l'histoire, nous n'avons cessé entre les États-Unis et la France de nous échanger de très grandes idées. Et les droits de l'homme, c'est quand même fondamentalement une idée américaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est assez difficile de le dire. Jacques Gauthier, qui était un grand historien français de la Révolution française, dans les années 60-70, avait écrit un livre sur les origines américaines de la Révolution française et il s'est fait très très mal voir parce qu'il y avait à cette époque-là une vision nationaliste. On parlera au jeu d'un nationalisme et méthodologique. Cette idée de la suffisance française. Nous sommes autosuffisants et suffisants dans les deux sens du terme. Nous suffisons à nous-mêmes et puis une certaine arrogance. Et là, en réalité, il faut savoir reconnaître que beaucoup de choses circulent dans les deux sens entre le monde anglo-saxon et le monde français. J'évoquerai tout à l'heure la Convention européenne des droits de l'homme où les Anglais, malgré le Brexit, ont quand même apporté des choses. Et de la même façon, nous avons aussi apporté un certain nombre d'idées fortes dans le monde anglo-saxon. Et il faut le reconnaître et ne pas se braquer là-dessus. Donc, que font les révolutionnaires ? Alors, ils érigent, et j'ai appelé ça des tours jumelles, les Twin Towers, parce que je voulais montrer à la fois la force, la majesté de cette construction et sa vulnérabilité. Les révolutionnaires français, s'inspirant plus ou moins du système anglais, mais le perfectionnant, énoncent tour à tour, consacrent tour à tour deux grandes libertés. Il y a aussi d'autres libertés, comme la liberté d'aller et venir, le fait de ne pas nuire à autrui, etc. Mais il y a deux grandes libertés. Il y a la liberté de croyance et la liberté d'expression. Ils consacrent ce principe avec des formules très fortes. C'est le bien le plus précieux de l'homme. Enfin, il y a des formules de ce genre. Mais ensuite, et là, c'est tout un débat qui a eu lieu, il y a des limitations à ces libertés. Il y a des limitations dans les limites prévues par la loi, à condition de ne pas nuire à autrui, etc. Enfin, il y a des formules de ce genre. Et je vais vous lire ces textes originaux pour vous remettre tout ça en mémoire. C'est des choses qu'on croit connaître, enfin, qu'on croit connaître, comme dit Hegel, les choses bien connues sont les plus mal connues. Donc, article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses. Ce même a été très commenté parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Il y a eu plusieurs commentaires là-dessus. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11, donc un article vraiment séparé. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Alors, tout de suite, le débat s'engage pendant la révolution, mais cette limitation des libertés n'est-elle pas liberticide ? Qui va fixer ces limites ? La loi, c'est nous. Est-ce qu'on peut énoncer un principe en disant que c'est nous-mêmes qui allons finalement limiter ce principe ? Tout ceci est très magnifiquement débattu. Robespierre, à un moment, prend très peu la parole dans tout le débat. Il n'est pas encore le personnage important qui sera. Enfin, à un moment, il dit, mais il a apporté une limite à cette liberté d'expression, c'est tyrannicide, c'est tyrannique, c'est ouvrir la voie à la tyrannie. Bon. Alors, évidemment, des leçons de liberté de non-tyrannie de la part de Robespierre, aujourd'hui, ça fait un peu sourire. Mais quand on regarde ces débats, les aristocrates, ils prennent leur part. Le pasteur, Rabot Saint-Etienne, qui est un personnage qui a été très, très influent dans la Convention, qui va défendre les droits des protestants, prend également la parole. Il y a un évêque alsacien, l'évêque de Huningue, qui va être le premier évêque conventionnel, qui est en fait extrêmement progressiste, on dirait de nos jours, etc. Et c'est souvent les plus progressistes qui disent, mais il faut quand même avoir des limites, mais en même temps, il faut pouvoir limiter ces limitations. Et ça, c'est tout le problème qui vient d'être. On défend, on consacre des libertés. On explique qu'elles vont être limitées par la loi. Rabot Saint-Etienne dit, il vaudrait mieux, plutôt que d'évoquer la loi et donc le législateur, dire simplement à condition de ne pas nuire à autrui. Les droits d'autrui, c'est un fait partie des libertés fondamentales, le respect des droits d'autrui. Mais il n'est pas suivi. Il ne sera pas suivi. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser à la jurisprudence le soin de déterminer, quelles limites on peut poser aux limites des libertés. Donc, il y a toujours un système à trois étages. Un, on consacre la liberté de façon très solennelle. Deux, on lui pose des limites. Trois, on espère que le législateur, le juge, la loi, on ne sait pas trop qui, va quand même veiller à limiter ces limitations pour qu'elles ne soient pas liberticides. Alors, vous voyez que ça devient un petit peu compliqué. Et ceci est fait donc pour les deux libertés, les jumelles, la liberté de conscience et la liberté d'expression. Ce qu'on appellera plus tard la liberté d'expression. Alors, je saute les siècles et je vais tout de suite à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1948, vous savez quelle est la part que René Cassin a prise à sa rédaction. Enfin, il n'était pas le seul. Il faut toujours rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été co-rédigée par un Canadien, un Chinois. Alors, c'est un Chinois de Taïwan, par un Russe. Enfin, il y a eu quelque chose de très multiculturel dans la rédaction. Enfin, c'est quand même lui qui fait la rédaction finale. C'est lui aussi qui invente l'idée que ce ne sera ni un traité multilatéral. C'est impossible de mettre d'accord le côté soviétique, le côté libéral à l'époque, les deux blocs. Il dit aussi que ce ne sera pas une convention internationale, ce sera une simple déclaration. Et il faut bien comprendre que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle aussi, elle a ces deux articles qui consacrent donc la liberté de conscience et la liberté de la religion. C'est toujours l'idée des principes jumelles. Mais elle n'a aucune valeur contraignante. Il faut bien se rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un phare qui est censé éclairer l'humanité. Enfin, si les bateaux ne sont pas équipés par un système de pilotage précis, les bateaux ne se détournent pas. Quel est le statut de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans notre droit ? C'est une résolution qui a été publiée au journal officiel. Ça n'a même pas la valeur d'un traité ou d'une loi. C'est simplement un texte de référence qui va être très utile, qui va avoir une influence considérable, mais qui ne sera pas contraignante. Et les révolutionnaires déjà avaient ce problème. Quand on les lit, ils disent comment va-t-on mettre ces droits en pratique ? Alors à l'époque, on disait, écoutez, c'est simple, il faut afficher partout la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut l'afficher partout, dans les lieux publics, dans les mairies, etc. Et puis le citoyen, voyant cette affiche, va pouvoir comparer, c'était le mot utilisé, va pouvoir comparer sa situation à ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lui promet. D'accord, mais qui va faire cette comparaison ? Quels étaient les tribunaux qui étaient suffisamment armés pour pouvoir faire cette comparaison et en tirer des conclusions concrètes ? Il n'y avait rien, il n'y avait aucun système. C'est en fait à partir de 1948, dans la préparation de la Convention européenne des droits de l'homme, que pour la première fois, on met au point une garantie, ce qu'on appelle une garantie collective, qui va vraiment concrétiser la comparaison entre la situation individuelle et une déclaration des droits. Et l'homme qui va faire, qui va être l'artisan de cette idée, c'est un homme qu'on a un peu oublié de nos jours, qui est Pierre-Henri Tedgen, T-E-I-T-G-E-N, qui appartient à une famille de résistants. Son père, à un certain moment, les deux frères Tedgen et le père étaient tous les trois arrêtés par la Gestapo. Et il paraît que la mère a soutenu le coup d'une façon absolument extraordinaire. C'est vraiment une famille très intéressante. Je vous conseille, si vous arrivez à trouver ça sur un site, de lire les mémoires de Pierre-Henri Tedgen. Pierre-Henri Tedgen a été le premier ministre de la justice de Général de Gaulle à la Libération. C'est lui qui va s'occuper de l'épuration et s'occuper d'un certain nombre de dilemmes qui est évidemment très complexe. C'est lui qui va conseiller le Général de Gaulle pendant l'épuration. Il va être arrêté, il avait été arrêté et torturé par la Gestapo. Il rejoint Général de Gaulle quelques jours après l'appel du 18 juin. Donc vous voyez, un personnage qui est quand même assez étonnant. Et puis c'est un démocrate chrétien. Alors ça, ça va le séparer de de Gaulle pendant pas mal de temps. Et il sera néanmoins, après René Cassin, le deuxième juge français à la Cour européenne des droits de l'Homme. Alors, quelle est l'idée de Tedgen ? Il est le secrétaire du comité de préparation de la Convention européenne des droits de l'Homme. Et c'est lui qui conçoit l'idée de la garantie collective. Tout citoyen d'un pays qui adhère au Conseil de l'Europe, et ça va au-delà des frontières de l'Europe. L'Azerbaïdjan est par exemple là-dedans. Et bien tout citoyen, après avoir épuisé les voies de recours de son pays, pourra s'adresser à la Cour européenne des droits de l'Homme. Et la Cour européenne des droits de l'Homme émettra un jugement sur son affaire précise. Ce n'est pas une déclaration générale, c'est un jugement sur une affaire précise. Et la conclusion de la Cour s'imposera automatiquement au paiement. Il ne faudra pas tout un système de transposition, de changement de la loi, etc. À partir du moment où la Cour décide que tel droit, par exemple, a été bafoué dans telle affaire, etc. Eh bien, le justiciable aura gain de cause. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui n'existait absolument pas, qui n'a rien à voir avec le dispositif purement déclaratoire de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens. Alors, si je raconte tout ça, c'est parce que toutes ces choses-là, elles sont très ignorées, entre nous soit dit. Elles sont très, très ignorées. Et je pense que ça doit faire partie des choses que les professeurs d'histoire, de géographie, de sciences économiques et sociales, etc. pourraient utilement enseigner à leurs élèves. Parce que l'histoire ne se termine pas là. Le problème, c'est que la France va mettre très, très longtemps à ratifier la Convention européenne des droits de l'Homme. Nous avons refusé de ratifier la Convention européenne des droits de l'Homme pendant 24 ans. Et pourquoi ? C'est seulement en 1974 qu'Alain Poher, je ne sais pas si ce nom vous dit encore quelque chose, président par intérim entre le décès de Georges Pompidou et l'élection de Giscard d'Estaing, c'est Alain Poher qui ratifie la Convention européenne des droits de l'Homme en 1974. Et quelles étaient les raisons de l'opposition de la France à l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'Homme ? D'abord, il y avait la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie s'allait de pair avec des règlements militaires qui donnaient aux militaires des droits exorbitants qui n'étaient pas compatibles avec les droits de l'Homme définis par la Convention européenne. Il y avait aussi le problème de l'article 16 de la Constitution. L'article 16, c'est l'article qui donne les pleins pouvoirs au président de la République en cas de crise grave. Et de Gaulle a utilisé une fois cet article pendant la crise d'Algérie. Mais ce que disait la Convention européenne des droits de l'Homme, ce n'était pas qu'il était interdit de promulguer un tel article, d'inscrire un tel article dans la Constitution. Le Conseil de l'Europe disait, nous voulons pouvoir vérifier le mode d'application de cet article 16 sur les pleins pouvoirs décernés au président de la République. Nous voulons regarder ces modalités, évaluer ces modalités, et puis nous garantir que si la crise finit, on va revenir à la normale. Et là, de Gaulle dit non, ce n'est pas possible, c'est un empiétement de la souveraineté européenne sur la souveraineté française. Donc de Gaulle tenait beaucoup à l'article 16 sur les pleins pouvoirs. Et il y avait d'autres éléments encore, il y avait le régime des prisons françaises qui n'était pas compatible, etc. Bref, donc on va refuser pendant longtemps cette Convention. Et puis, le droit de recours individuel, la possibilité qu'après avoir épuisé tous les droits de recours de ses propres juridictions, on puisse en appeler à la Cour européenne des droits de l'homme qui, comme vous le savez, siège à Strasbourg. Eh bien, c'est seulement en 1981 que nous y avons adhéré. C'est seulement en 1981, à l'initiative de Robert Badinter, de Chesson, j'ai oublié son prénom, Claude Chesson. Voilà, merci. Il y avait aussi André Chandernagor qui était le ministre de l'Europe. Donc ce sont les trois réunis. Voilà, c'est Chandernagor qui va se rendre à Strasbourg et annoncer en 1981, donc au tout début du premier septennat de François Mitterrand, que la France accepte que ses citoyens puissent avoir un recours individuel et exercer leur droit de recours individuel auprès de la Cour européenne. De 1950 à 1981, nous avons attendu 31 ans pour que ce droit de recours soit possible. Et aujourd'hui, les tribunaux français citent constamment la jurisprudence européenne. Lorsque le tribunal de grande instance de Paris, dans le premier procès des caricatures, explique que la caricature c'est normal, parce que c'est normal de pouvoir heurter, choquer, blesser les personnes, etc. Il faut que les croyants s'attendent à ce qu'ils puissent être dans une société démocratique et pluraliste, être blessés par la caricature religieuse. Il cite intégralement des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment l'arrêt Handicide qui date de 1976. Et en réalité, quand on regarde la relation entre le droit national, le droit interne et le droit européen, l'imbrication est de plus en plus forte. Et ça va être très très difficile, comme certains nous l'annoncent dans les programmes électoraux qu'on est en train de commencer à connaître en ce moment, ça va être très difficile de retirer la France des conventions européennes. Parce qu'en réalité, une grande partie de nos libertés sont garanties en référence au texte européen. Mais là, nous avons toujours notre petit nationalisme franchouillard qui nous dit que ce n'est pas normal que ce soit l'Europe qui décide à notre place. Et alors, il y a eu cet épisode assez étonnant de la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, qui est reposée, donc à l'époque c'était Jean-Luc Debré qui présidait le Conseil constitutionnel, et il y avait l'idée quand même qu'il faudrait que la France puisse rapatrier chez elle cette possibilité de recours à une Cour supranationale. Et donc, finalement, il est devenu possible pour un citoyen, à l'occasion d'une affaire précise pour ses avocats, de mettre en cause la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée, à condition que la Cour de cassation ou le Conseil d'État soient d'accord pour qu'on examine cette constitutionnalité. Et alors, là, l'effet de cette mesure a été complètement contraire à ce qui était attendu. On a cru qu'on allait rapatrier en France le droit européen, en quelque sorte, puis c'est l'inverse qui s'est passé. Parce que le Conseil d'État ou la Cour de cassation, pour décider du caractère constitutionnel d'un certain nombre de lois, se réfère, comme c'est étrange, à la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, du coup, on a encore consolidé avec la QPC notre relation avec le droit européen. Donc, vous voyez, toutes ces questions de souveraineté ou pas de souveraineté, moi, je fais une distinction entre deux types de souveraineté. Il y a une souveraineté par le bas qui consiste à croire que nous sommes dépossédés lorsque l'on s'en remet à des instances européennes, des instances supérieures. Et donc, du coup, nous prenons toujours le train en marche tardivement. Et puis, il y a une souveraineté par le haut qui consiste à dire que tout ça, c'est le développement de notre propre héritage. Il faut participer au développement de cet héritage juridique. Et il faut qu'on monte dans la cabine du train et du pilotage et pas qu'on reste à la traîne. Alors, il y a d'autres exemples où nous avons été aussi à la traîne. Nous le sommes systématiquement. C'est toujours par cette espèce de suffisance juridique et politique. C'est toute la législation sur le racisme. En 1965, l'Assemblée générale des Nations unies vote une résolution de lutte contre le racisme et les discriminations. Enfin, de lutte contre tous les racistes, toutes les formes de racisme. Là, c'est ça la formule. Et la France refuse d'y adhérer, là encore. Et c'est seulement six ans après qu'on le fera. Pourquoi ? Parce que l'ONU décrète une année internationale de lutte contre le racisme, en 71 ou 72. Et là, la France ne peut décemment pas refuser. Et c'est à cause de ça sous la pression internationale. qu'en 1972, nous avons la fameuse loi Pléven qui va modifier la loi sur la presse et qui va introduire dans notre législation, pour la première fois, le délit d'injure racial, le délit de provocation à la violence contre les minorités religieuses, raciales, etc. Ces textes, donc cette loi Pléven date de 72 et c'est sous la pression internationale qu'elle va être votée. aussi sous la pression des associations qui réclamaient depuis longtemps que cette ratification soit faite. Donc là encore, retard. Alors, quels étaient les arguments de la France pour dire qu'on n'avait pas besoin d'adhérer à ces résolutions contre le racisme ? L'idée, c'était, écoutez, nous ne sommes pas l'Afrique, nous ne pratiquons pas l'apartheid. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous n'avons pas de ségrégation raciale. Et puis, nous venons de terminer la guerre d'Algérie. Donc, nous sommes immunisés désormais contre le racisme. Et cette idée que la République est naturellement, foncièrement, une fois qu'elle se débarrasse de quelques éléments adventistes, de quelques événements, etc., qu'elle est foncièrement immunisée contre le racisme, c'est une idée très prégnante jusqu'à nos jours. Et c'est vraiment une des idées maîtresses qui gouvernent le débat encore aujourd'hui. Qu'il suffit de s'en remettre à l'idée de la République pour être immunisée contre le racisme. C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Alors, une des conséquences aussi, une des formes qui va prendre ce retard, c'est que l'Angleterre, dès 1965, crée une agence de lutte contre les discriminations et le racisme. Et nous, ce sera bien plus tard avec la HALDE. Enfin, ça a été préparé par le GELD, par le groupe d'études de lutte contre les discriminations. Enfin, la HALDE, ce sera beaucoup plus tardif. Et là encore, il y a une trentaine d'années de décalage entre ce que font les Anglais et ce que nous ferons. Même si, évidemment, on peut imaginer qu'il y a plusieurs façons de lutter contre le racisme. La fois que j'ai menée, j'ai essayé de comprendre quel était le statut très particulier de la France dans les débats européens. Et vous voyez qu'au moment de la présidentielle aujourd'hui, notre rapport à l'Europe, c'est quelque chose qui manifestement va occuper une place importante dans les débats. Parce que parmi les libertés fondamentales, il y a la liberté de vivre en famille. Et cette liberté de vivre en famille, eh bien, elle alimente le regroupement familial. Elle est la justification apportée au regroupement familial. Pendant un certain temps, c'était la régistie du Conseil d'État qui date de 1978, qui avait consacré comme liberté fondamentale le droit à vivre en famille. Et ensuite, l'Europe a pris le relais à partir de 1991, donc une argumentation un petit peu différente, qui est l'interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Donc, voilà un peu toute cette histoire. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle est peu connue. Je me répète, je trouve qu'il y a là une matière à enseignement, à réflexion aussi sur notre rôle au sein de l'Europe. Je rappelle qu'il existe sur d'autres continents des cours qui sont l'équivalent de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il y a une cour inter-américaine des droits de l'Homme, par exemple, qui est très active aussi. Il y a une cour inter-africaine, mais enfin, de loin, c'est la Cour européenne des droits de l'Homme qui sert de modèle un peu à toutes les autres cours continentales qui existent. Alors, il ne faut pas que je perde la notion du temps. Où en suis-je ? Ça y est, c'est une heure, j'arrive bientôt à l'heure, c'est ça ? On a commencé avec un peu de retard, donc j'ai dix minutes, c'est ça ? Voilà, merci. Merci. Bon, donc, histoire... Alors, un des derniers chapitres, c'est dans le livre, sur la liberté d'expression dans cette lettre, c'est la question du racisme, mais cette fois vu sous l'angle de l'enquête sociologique. Et là aussi, je suis très très frappé de voir que des livres entiers sur la question raciale, est-ce qu'il existe un racisme systémique ou pas, etc. Qu'est-ce que c'est que la racisation ? Enfin, toutes ces questions-là, bon, on a beaucoup de discussions sur les mots, mais on a très très peu de discussions sur les faits. Or, les faits, maintenant, ont été étudiés de façon extrêmement précise dans toute une série d'enquêtes que je cite. Alors, je cite d'abord un numéro extraordinaire d'Économie et Statistique, Économie et Statistique, c'est la revue de l'INSEE, et en 2000, c'est intégralement téléchargeable sur Internet, il y a, je ne sais plus en quelle année c'est, 2010, quelque chose comme ça, il y a un numéro triple d'Économie et Statistique entièrement consacré à la mesure des discriminations, avec une introduction extrêmement pédagogique sur les différentes façons qu'on a de mesurer les discriminations. En gros, il y a l'enquête, donc Trajectoire et Origines, l'enquête de l'INED et de l'INSEE est un bon exemple, qui consiste à étudier les trajectoires des personnes, résidentielles, professionnelles, éducatives, etc. L'accès à toutes sortes de choses, au logement, au crédit, etc. Et puis, à regarder si ces trajectoires sont anormalement fléchies, anormalement ralenties par des caractéristiques liées aux origines. C'est un peu compliqué parce qu'il faut essayer de connaître un petit peu toutes les variables qui permettent d'accéder à un certain nombre de choses. Il y a le niveau d'éducation, il y a les diplômes, etc. Enfin bon, certaines choses ne sont pas nécessairement accessibles dans des endroits géographiquement éloignés, etc. Enfin bon, il y a une série de vérifications à faire. Mais en gros, il y a de fortes présomptions à chaque fois qu'on puisse, quand on voit deux personnes ayant les mêmes caractéristiques et que l'une a accès à un certain type de bien et l'autre pas, et que ce qui les différencie, c'est uniquement les origines, il y a une forte présomption qu'il y ait une discrimination selon l'origine. Le deuxième mode d'établissement des discriminations, c'est le testing, le fameux testing. Et là, il faut bien distinguer entre deux types de testing qui n'ont pas grand-chose à voir. Au début, c'est SOS Racisme qui s'intéresse au testing. Et pourquoi ? Parce que SOS Racisme mesure l'impuissance de la loi de 1972, la loi Pleven. Je rappelle donc que cette loi, c'est la loi qui modifie la loi sur la liberté de la presse. Et la loi Pleven de 1972, elle a deux titres, enfin deux rubriques. Un, donc l'introduction des injures à caractère racial, religieuse, etc. Et donc, c'est la loi sur la presse et ça veut dire que ce sont des choses qui sont publiées, qui sont publiques, il est interdit de publier des injures de ce type. Et le deuxième titre de la loi dit que toute personne détenant une autorité publique, délégataire de l'autorité publique, etc., et qui refuserait sciemment l'expression dans la loi, qui refuserait sciemment un droit à une personne en fonction de ses origines, eh bien, est condamnable et il y a évidemment le montant et la nature de la condamnation. Mais personne qui refuserait sciemment. Donc, en fait, le problème de la loi de 1972, c'est qu'elle nous a formatés pendant très très longtemps dans l'idée que la discrimination, c'est quelque chose de nécessairement volontaire, que c'est quelque chose de conscient, de délibéré, que c'est au fond une persécution. Or, la directive européenne de 2000 introduit cette idée qui est encore très très mal comprise en France, qui est qu'en réalité, une discrimination peut être non volontaire, peut être non intentionnelle. Et que la discrimination, ça consiste en quoi ? Ça consiste à mesurer le fait, à établir le fait par des mesures précises, que certains groupes sont défavorisés dans la distribution des tâches, dans l'accès au crédit, dans l'accès au logement, etc., etc. Et donc, le législateur ne sonde pas les intentions des personnes ou des discriminateurs, il établit la réalité des discriminations. En fait, il y a toute une typologie maintenant assez complexe des discriminations, que j'expose dans les livres aussi simplement que possible. Il y a des discriminations qui consistent à traiter également des personnes alors qu'elles sont dans des situations distinctes. Il y a l'inverse, c'est traiter de façon distincte, différentielle, des personnes qui sont dans les mêmes situations. Il y a une façon d'établir comme ça des lois un petit peu générales qui, comme par hasard, vont être défavorables à tel groupe, mais sans qu'on le dise, etc., etc. Enfin, c'est assez compliqué maintenant l'architecture des discriminations. Et arrive là la fameuse discrimination systémique, horreur. Qu'est-ce que c'est que la discrimination systémique ? Alors, j'étais très frappé de voir que Jean-Marc Sauvé, le président de la commission sur les abus sexuels dans l'Église, utilise cette expression de systémique. Il y a quelque chose de systémique dans la façon dont l'Église a traité notamment les enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il y a une persécution systématique. Ce n'est pas du tout ça. Et j'avais été frappé de voir que dans Le Monde, à un certain moment, on avait publié une lettre de lecteur qui reprenait à une tribune en disant, qui parlait de discrimination d'État systémique, etc., en disant, mais écoutez, ce n'est pas possible. Il faudrait dans ce cas établir qu'il y a un plan concerté de la part des autorités de l'État pour persécuter les personnes, etc. Et le raisonnement est le suivant. C'est un syllogisme qu'on a souvent vu, qui consiste à dire, la discrimination, c'est une persécution volontaire. Et si on dit que l'État discrimine, alors c'est une persécution voulue par l'État. Donc c'est vichy. Or, nous ne sommes pas vichy, donc ça n'existe pas. Et là, l'erreur fondamentale est dans la prémisse. C'est croire qu'une discrimination est nécessairement une persécution intentionnelle organisée. Je vais vous donner un exemple, qui est plus qu'un exemple, qui est un cas tout à fait extraordinaire, qui est le fameux profilage racial des interpellations policières, qui est très problématique, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du tout… Les policiers ne se réveillent pas chaque matin en se demandant quelle minorité ils vont persécuter. Ils ne reçoivent pas d'ordre précis la hiérarchie à ce sujet, etc. Pas du tout. Mais ce sont des pratiques diffuses, des raccourcis qu'on utilise dans la pratique. Il y a quand même des personnes en jeu. Ce n'est pas dépersonnalisé. Ce n'est pas simplement une machine sans acteur. Mais il y a des groupes, il y a des effets d'entraînement, il y a des pratiques, etc. On constate par des mesures précises que ça défavorise certains groupes. Et là, on a des enquêtes extraordinaires sur les effets du profilage racial. On a notamment l'enquête du CNRS qui date déjà de 2008-2009, qui a pratiqué des échantillons dans les grands lieux de passage de Paris, à la gare du Nord, au Halle, etc. Et qui a utilisé les catégories raciales que la police a le droit d'utiliser à des fins d'identification des personnes. Et qui a constaté que la probabilité d'être interpellé, puis d'être fouillé, d'être amené au poste, enfin il y avait 3 degrés, en fonction de la couleur de la peau, et bien varie de 1 à 7, de 1 à 13. Enfin, selon les lieux, ce sont des effets considérables. Les discriminations à l'embauche ou à l'emploi, elles, en gros, divisent par deux les chances qu'on a d'obtenir un emploi. C'est ça un peu la réduction des chances. Mais dans les interpellations policières, on a des réductions, des accroissements de risques afin d'être interpellés, qui sont encore beaucoup plus forts. Donc tout ceci a été mesuré très très précisément. Je donne les références du grand article scientifique qui décrit tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, il y a eu donc l'enquête du CNRS. Il y a eu la Cour de cassation qui, en novembre 2016, dans trois affaires de profilage racial, d'interpellation au faciès, comme on dit couramment, a dit que le fait d'interpeller quelqu'un uniquement sur la base de son apparence physique est une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Je répète, une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Pas quelques brebis galeuses isolées. La responsabilité de l'État. Et donc l'idée que l'État, parce qu'il est l'État, ne pourrait pas discriminer, est une idée qui est contraire à notre droit. Alors, il y a eu la Cour de cassation, il y a eu aussi une interpellation par l'ECRI, le CRI, qui est le comité de lutte contre le racisme au sein du Conseil de l'Europe, qui interpellait la France en disant, qu'est-ce que vous faites contre les interpellations au faciès ? Quelles sont les mesures que vous avez prises ? Et là, la réponse officielle de la France, c'est une réponse dérisoire. Notamment, nous affichons la déclaration des droits de l'homme dans tous les commissariats. Il y a deux jours de formation à tous les policiers pour apprendre à ne pas faire ces choses-là, etc. Des réponses qui n'étaient pas à la mesure du questionnement. Le défenseur des droits y est allé aussi de son enquête et a démontré l'ampleur des discriminations à peu près au même niveau, par des méthodes un peu différentes. Donc, résumons, la Cour de cassation, le défenseur des droits, l'enquête du CNRS, l'interpellation européenne, on ne peut pas imaginer plus. On ne peut pas imaginer plus d'éléments qui établissent l'ampleur des discriminations par profilage racial. Qu'est-ce que la France a fait pour lutter contre ça ? La vérité, c'est que pas grand-chose. Car il y a eu d'abord deux tentatives de mettre en place le récépissé d'interpellation. Et ça, c'est sous Manuel Valls. À deux reprises, les députés socialistes ont rejeté le système des récépissés qui pourtant est appliqué en Angleterre depuis une dizaine d'années. Et puis ensuite, il y a eu l'expérience des caméras embarquées sur les policiers. Et là aussi, ça a été rejeté par les syndicats policiers. Et finalement, récemment, il y a un an à peu près, le président Macron, qui se sentait interpellé quand même par le problème, a dit mais on va faire une plateforme de signalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Et là aussi, réaction extrêmement violente des syndicats policiers disant mais nous ne choisissons pas nos délinquants, on nous accuse d'être racistes, etc. Avec des points d'exclamations à foison dans des messages Twitter. Et donc, du coup, le président Macron a dit, cette plateforme de signalement, on va l'installer chez le défenseur des droits, qui en fait avait déjà une espèce de plateforme. Et donc, du coup, ça n'a pas été vraiment… Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le racisme systémique ? Eh bien, le racisme systémique est une notion qui a été mise au point en Angleterre dès, on va dire, 1990. C'est une notion qui a été inventée par l'homme qui présidait l'équivalent de la cour de cassation ou la cour suprême en Angleterre, qui a dit mais il y a racisme systémique, non pas lorsqu'il y a une volonté délibérée du système d'écarter un certain nombre de personnes, mais lorsque le système, ayant pris connaissance des discriminations existantes, ayant été alerté, avisé, etc., ne fait toujours rien, ne prend toujours aucune mesure contre. Et c'est exactement l'emploi de systémique que Jean-Marc Sauvé a finalement repris dans son rapport sur les abus sexuels d'Église. L'Église était au courant, l'Église avait commencé à percevoir toute une série d'accusations, mais elle n'a rien fait. Donc, la discrimination ou les abus sont systémiques à partir du moment où, voilà, c'est pas qu'il y a une persécution systématique. Et c'est pour ça que, là, le défenseur des droits, à un certain moment, dans le Conseil des Prud'hommes de Paris, interpellé, d'ailleurs, par le défenseur des droits, a condamné une entreprise qui avait placé systématiquement les travailleurs maliens dans un chantier, dans les endroits les plus exposés du chantier, sans protection, etc. Et là, l'argument, c'était, et c'est la première fois que dans le droit français le mot apparaît, il y a une discrimination systémique. Mais ça ressemble un peu trop à quelque chose de systématique et délibéré, alors que ce qui se discute actuellement en Europe, même si c'est pas encore dans les textes européens, c'est cette idée-là, c'est que le système est au courant, il y a des discriminations objectivement constatées, et il ne fait rien pour lutter contre la situation. Et vous voyez que, du coup, toutes les pamphlets, les tribunes, qui sont extrêmement virulentes contre cette notion, sont quand même très loin de la réalité. Je pense, par exemple, au livre de Pierre-Henri Taguieff, « Posture décoloniale », qui parle vraiment sur à peu près 400 pages, de toutes ces questions de racisme systémique, etc. Et pour lui, c'est du fantasme, c'est de la haine, c'est la haine du blanc qui s'exprime, etc. Et je suis très frappé de voir que dans ce genre d'ouvrage, mais on pourrait aussi citer celui de Bouvet sur la nouvelle laïcité, il n'y a jamais aucune référence aux enquêtes qui existent, au testing qui existe. J'ai cité le profilage racial, je pourrais citer les enquêtes de l'Institut Montaigne, qui montrent vraiment de façon extrêmement précise que dans les candidatures aux entretiens d'embauche, eh bien, vos chances sont divisées par deux, par trois, dès que vous avez le mauvais patronyme. Donc, si vous appelez Khadija au lieu de Hélène, ça y est, vos chances d'obtenir un entretien d'embauche sont divisées par trois. Alors, on appelle ça en statistique le taux de discrimination, c'est-à-dire de combien de pourcents vos chances sont diminuées quand vous êtes exposés à ce genre de comportement. Et en gros, là, il ne faut pas se faire d'illusions, le taux de discrimination qu'on a observé en France depuis une dizaine d'années, c'est le même que celui qu'on observe dans la plupart des pays européens. Nous ne sommes pas immunisés contre le racisme. En gros, c'est 50%. Ça varie selon... Il y a des grandes revues qui ont été faites, qui ont consisté à étudier toutes les études existantes un peu partout en Europe ou dans les États-Unis. Eh bien, le taux de discrimination à l'embauche, on peut le faire aussi pour l'accès au crédit, pour l'accès au logement, etc. C'est en gros de cet ordre de grandeur-là. Et la République n'est pas immunisée contre ça. Donc, je pense que je me suis déjà... épanchée un peu longuement. On pourrait encore discuter pendant des heures, mais j'espère qu'au cours de cet exposé, vous avez pu apprendre un certain nombre d'éléments et puis nourrir votre réflexion. Et donc, je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.